Alors le chêne liège a deux particularités principales et notamment la première c'est qu'il est classé parmi les arbres à feuillage persistants mais il a quand même un moment et notamment quand il est dans des conditions un peu particulières il renouvelle son feuillage à peu près tous les deux ans et notamment quand il fait un peu plus froid et là c'est le cas pour celui-ci à qui il est arrivé comme à tous les arbres de mon jardin un coup de gel tardif en début avril et il a donc perdu une grande partie de son feuillage voilà que l'on retrouve au sol ici et donc si on regarde l'arbre lui-même et bien voilà on se retrouve avec un arbre qui est dégarni on est au mois de mai et il a perdu une bonne partie voilà il est dénudé par contre quand on regarde on voit que ça redémarre ici et on voit aussi que ça commence à redémarrer un petit peu partout ici aussi voilà c'est une de ses particularités il perd pas forcément la totalité de son feuillage dans l'année ça se renouvelle régulièrement mais là il a subi celui-ci a subi le froid du mois d'avril et ça l'a obligé un petit peu à renouveler son feuillage à perdre beaucoup de feuilles et voilà ce que ça donne si on regarde un peu plus loin alors vous voyez en hauteur malgré le contre-jour on voit quand même qu'il a des feuilles et notamment des jeunes pousses qui démarrent voilà un petit peu partout alors la deuxième particularité du chêne liège c'est son écorce liégeuse voilà très particulière vous la voyez ici c'est typique du chêne liège le même arbre portait les fleurs mâles et les fleurs femelles et donc derrière ça va produire des glands qui permettent la reproduction par semis et c'est principalement cette reproduction là qui est favorisée alors au niveau de son adaptation au sol le chêne liège il apprécie particulièrement les sols plutôt sableux acides, secs, pas très riches finalement il ne tolère pas du tout le calcaire et notamment les sols où la roche-mer est présente et au niveau du climat il aime bien les températures douces il redoute les hivers rigoureux et c'est pour ça qu'on en voit très peu finalement au nord de la Loire et voilà ce spécimen de mon jardin donc il y a une dizaine d'années moi ça fait 7, ça doit faire 7 ans que je l'ai planté et voilà ce que ça donne globalement et alors je ne l'ai pratiquement pas taillé j'ai juste nettoyé le tronc ici j'ai émondé la tige de façon à ce que je puisse passer dessous par contre je pense que je supprimerai toutes ces petites branches ici qui me gênent finalement pour passer et puis ce n'est pas très joli voilà pour l'instant je les laisse parce que ça permet d'aider à l'épaississement du tronc et puis là vous le voyez maintenant on est à la mimée pratiquement fin mai même et il a retrouvé une bonne partie de son feuillage des jeunes pousses bien fraîches, bien tendres et voilà ce que ça donne maintenant voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut et puis si ce n'est pas déjà le cas vous pouvez vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier et puis je vous remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir